Bonjour à tous et à tous, nous sommes en juriste privatiste, en chroniqueur juridique et politique, en assistant expert en ressources humaines, en charge de comm' dans la mairie de la Padua, mais aussi chargé des affaires juridiques pour le mairie de Padua. Nous sommes en juriste à l'épreuve, agent de contention, nous sommes en membre du mouvement Al-Sahar, nous sommes en membre de la celui du cadre du mouvement Al-Sahar, nous sommes en membre du mouvement Beno Bokuyakar, nous sommes en investis sur la liste proportionnelle Beno Bokuyakar, qui est du Covid-Padua. Je vous invite à vous, c'est Bobakar Mohamedsi. Je vous invite à vous. Mon cher Amicia, comment vas-tu ? Je vous invite à vous. Je vous invite à vous. Je vous invite à vous remercier. Non, c'est moi qui remercie, parce que c'est une initiative que je salue. Je suis content de vous remercier mon avis. Merci. Donc, on a beaucoup discuté en coulisses. J'espère que l'émission n'a pas été. Effectivement. Et que chacun en prenne de la graine. Parce que fondamentalement, c'est ça. Absolument. Alors, comme nous avons dit, dans votre présentation, tu es un juriste privatiste. Tout à fait. Dans votre présentation, vous avez dit que Bobakar Mohamedsi, en tant que juriste. C'est-à-dire, quoi est-ce que je pense à ce que je fais ou à ce que je suis fait 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 ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Waouh ! Alors, la question va vous ? C'est une question qui ne sera pas compliquée à répondre. Pourquoi ? Parce que je peux dire que je suis issu d'une famille de juristes. Ah oui ? Au vrai sens du terme, des juristes qui ont eu à travailler dans ce pays, qui ont occupé des fonctions juridiques. Je suis aussi un constitutionnaliste. Seydou Madani, je n'ai pas encore une question. Un brillant constitutionnaliste qui a même fait des oeuvres sur le droit constitutionnel. Mais souvent aussi, Seydou Madani Deysore, mon père, qui habite à la Padua, est un juriste. Il est conseiller juridique en réalité. Donc, naturellement, je suis issu d'une famille de juristes. Et j'ai subi cette influence. Ce qui fait qu'après le bac, sans qu'on m'ait poussé à faire des études juridiques, naturellement, on m'a opté pour faire le droit à l'UQAD. Donc, c'est un choix personnel ? Oui, je dirais que c'est un choix personnel, mais un choix qui découle en fait de mon environnement immédiat. Je suis issu d'une famille de juristes. Donc, quand tu es issu d'une famille de juristes, tu entends qu'on parle de droit. Quand on parle de droit, naturellement, les gens du milieu font attention. Donc, j'ai subi cette influence. Et naturellement, j'ai opté pour le droit. Ce que je ne regrette pas, parce que pour moi, le droit, c'est une des plus belles sciences qui peut exister les sciences humaines. effectivement, surtout par rapport aux sociétés, mais aussi par rapport aux individus. Mais pas n'importe quel juriste. Juriste privatiste. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour nous, nous avons fait des études en droit privé. Il y a deux branches du droit. Il y a le droit public et le droit privé. Effectivement. Donc, le droit privé, le droit public, je vais commencer par là, c'est pour ceux qui touchent à l'administration, à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics. Effectivement. Le droit privé, c'est le monde des affaires, c'est le monde, je veux dire, des humains, des personnes comme toi et moi, des personnes physiques. Donc, ça m'a intéressé. C'est le droit pénal, c'est le droit des affaires, c'est le droit des biens. Bon, j'ai l'habitude de taquiner un peu les juristes publicistes en leur disant que le vrai droit, c'est le droit privé. Ah oui ? Je le dis souvent. Mais fondamentalement, c'est le droit privé, en réalité, qui régente notre société, je veux dire. C'est le droit privé qui règle, par exemple, les problèmes qu'on a toi et moi, à travers le droit pénal. Quand tu es pénaliste, après avoir fait du droit privé, c'est le droit des biens. Mais quand c'est privé ? C'est le droit des obligations, c'est le droit des contrats. Quand c'est privé ? Oui, tout à fait. Mais tu n'es pas privé quand même ? En fait, la connotation, la branche, c'est le droit privé. D'accord. Et donc, quand tu es diplômé de droit privé, tu es privatiste. Effectivement. Grosso modo, c'est ça. Le droit, c'est une matière, c'est une discipline qui me passionne, que j'ai aimé, que je continue et je continuerai de suivre. Cela ne m'empêche pas de m'ouvrir à d'autres branches. C'est important. Pour moi, un intellectuel, on n'apprécie pas selon ce qu'il a étudié. Un intellectuel, c'est la diversité. C'est même être à l'aise avec des matières qu'on n'a pas choisies, pour lesquelles on n'a pas fait des études. Effectivement. Alors, en parlant toujours de droit, aujourd'hui, nous avons travaillé sur les lois, l'agrément et l'agrément, c'est-à-dire qu'il y a une régie sur notre vie en société. Aujourd'hui, si tu as une analyse, surtout sur le régime du Sénégal, c'est un régime de démocratie. Qu'est-ce que tu as dit en tant que juriste? Bon, la question me paraît très évasive. Je sais que le droit de vaillard. Mais effectivement, le Sénégal, c'est un pays démocratique. Ça, on peut le dire. Parce que le Sénégal a des institutions. Je pense qu'il faut même, pour une compréhension plus aisée, expliquer ce que c'est la démocratie. On peut dire que c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est ce qui est admis universellement. Donc, c'est un régime où c'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Effectivement. Au Sénégal, c'est le peuple, je pense, qui exerce le pouvoir. Mais est-ce que c'est le peuple qui exerce le pouvoir ici au Sénégal? C'est le peuple qui choisit ses représentants. On a une représentation directe. C'est le peuple qui choisit son président de la République. Tout le monde ne peut pas agir. Donc, on choisit une personne qui agit à notre place et pour notre propre. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas un processus électoral qui paraît biaisé? Je pense que cette question-là ne répond pas fondamentalement à la démocratie. Au Sénégal, il y a un pays démocratique. Le Sénégal est un pays démocratique. Je vais répondre à cette question parce que le Sénégal a des institutions qui fonctionnent, a des représentants qui sont là pour assurer la marche du pays. Il y a la séparation des pouvoirs. où voilà, tout ça s'est fait. On voit en fait ces mécanismes-là dans un régime démocratique. Maintenant, par rapport à ta question, que je comprends bien effectivement, je pense que c'est une œuvre humaine perfectible. Par conséquent, tout ce qui va dans le sens de rendre cette démocratie meilleure, on doit la prendre et on doit y travailler. Et je ne pense pas que le Sénégal est un roi. Le Sénégal est un président de la République, qui est soumis à l'égalité, aux lois et règlements. Donc, par conséquent, je pense qu'on est réellement dans une démocratie qui fonctionne. Mais quand on parle de démocratie et on parle de séparation de pouvoir, je ne l'ai pas dit. Et pourtant, le président de la République, a dit que, par rapport à la justice de la Tachouaïe, qui est très dénigrée, a dit que la justice de la Bataille n'a pas d'indépendance. Parce qu'il y a toujours un problème, qui est posé par rapport aux opposants, qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y ait pas de liquidité, qu'il n'y ait pas de justice. Par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, même si on doit tenir une réunion, ce président a été dénigré. C'est le président qui a été dénigré. Par rapport à la séparation des pouvoirs, avec le droit de la justice sociale, vous pensez que le Sénégal, c'est vraiment une démocratie forte. Comme le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, vous pensez que c'est une démocratie forte. Bon, moi je suis déjà très content de la manière dont tu as posé ta question. Parce que toi, il y a une question bien posée et à moitié résolue. en posant ta question, tu as dit, tu me permets de te tutoyer ? D'accord, pas de souci, on est ensemble. Tu as dit, la justice, on l'indexe, quand il est question de parler du cas des opposants. Effectivement. Donc, c'est une nuance très importante. Mais tu vas me permettre de répondre sur une question importante. Effectivement, je pense qu'il y a une séparation des pouvoirs. Il y a un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Et théoriquement, si on prend les textes, la justice, elle est très indépendante. Je pense que ça, c'est l'avis du juriste. Tu sais, en France, par exemple, on parle d'autorité judiciaire. Au Sénégal, on parle de pouvoir judiciaire. Mais quelle est la différence entre autorité judiciaire et pouvoir judiciaire ? L'autorité, ça veut dire que ce n'est pas encore érigé en pouvoir. Un pouvoir, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est s'affranchir de toutes sortes de contraintes. C'est, en vérité, comment je vais l'expliquer ? C'est ne pas pouvoir subir de pression. C'est pouvoir arrêter un autre pouvoir. Est-ce qu'il y a juste une orthographie ? Je vais étayer, en vérité. Quand je dis que, théoriquement, on a un pouvoir judiciaire, ce pouvoir judiciaire, il est conçu de sorte que les magistrats, ils puissent juger selon leur intime conviction. Je vais t'expliquer un peu le fonctionnement de la justice. Il y a deux types de magistrats, deux sortes de magistrats. Il y a les magistrats debout et il y a les magistrats assis. Les magistrats de siège ? Les magistrats de siège, tout à fait. C'est eux qui jugent, qui disent le droit. Eux, ils sont protégés par une règle qui s'appelle l'inamovibilité. Autrement dit, ces magistrats ne peuvent être mutés sans leur consentement. Ce n'est pas possible. Cette règle-là a été mise en place en réalité pour permettre une indépendance des magistrats. C'est eux qui disent le droit. Le parquet, c'est les magistrats debout. Ils sont soumis à la tutelle qui est le ministre. En fait, ils sont soumis hiérarchiquement entre eux. Mais ils sont soumis au ministère de la justice. Parce que c'est le président de la République qui définit la politique pénale du pays. Par conséquent, il doit pouvoir faire passer sa politique au niveau du ministère de la justice. Ça, c'est l'organisation de la justice. Mais ces magistrats du parquet-là, qui sont par ailleurs les avocats du peuple, ils sont partis au procès. Bon, j'entends qu'on parle de leur indépendance. Mais eux aussi, ils peuvent être indépendants. Ils le sont d'ailleurs. Parce qu'on dit... Mais comment ? Parce que même l'union des magistrats du Sénégal... On dit la parole est libre. Lors de leurs plaidoiries, c'est eux qui font des plaidoiries en fonction du... Oui mais nous avons droit à la magistrature, la méprison des ministères, l'exécutif vie et ils peuvent être coincés. Qui en particulier ? Nous avons coincé en particulier. L'union des magistrats du Sénégal, nous avons droit. C'est-à-dire qu'ils ont droit à la défendance, ils sont descendus. Oui mais c'est de bonnes guerres, c'est normal. Ils veulent une indépendance renforcée, renforcer tout le monde veut une indépendance renforcée donc est-ce que nous n'est qu'un idéal parce que dans tous les pays démocrate depuis lors parce qu'après tout aussi il ya eu des dossiers ça a été des dossiers brûlant lesquels il s'est évoqué mais l'on est le dossier carré wade ou c'est même le dossier khali va salle aussi donc on est que le dossier c'est quoi cette politique dit bon je suis sénégalaise ouais mais tu sais déjà je vais faire une précision de taille il ne m'appartient pas de commenter ces décisions de justice mais je conseillerais aux uns et autres d'aller lire les arrêts c'est extrêmement important parce que pour beaucoup ils polémiquent sans au préalable avoir lu les arrêts bon pour certains c'est la procédure qui n'a pas été bonne effectivement on parle de procédure enfin moi je fais confiance aux magistrats qui sont de brillants fonctionnaires qui ont fait les études ici et moi je n'ai pas pour en fait je vais dire vocation de dénigrer excessivement des gens parce que c'est eux qui ont les dossiers en main c'est très compliqué généralement ils ne dorment pas ils font un travail assez rigoureux donc dire que un magistrat ou un tel n'est pas intègre parce que simplement c'est un politique qui est mis en cause moi ça m'a paraît très fallacieux pourquoi non mais parce que les magistrats ils jugent tous les jours le truc moi j'ai j'ai je sais pas si c'est une chance ou malchance je vais au tribunal tous les jours il ya des procès qui sont tenus tous les jours tous les jours c'est des magistrats qu'ils font c'est si ces gens là qu'on dénigre n'était pas là mais ce serait le cas où le désastre dans ce pays qui allait régler les conflits entre personnes qui allait régler les conflits entre l'état et les personnes parce que l'état perd des procès procès est rarement quand même non 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 on fait plus focus en réalité sur sur les procès dont des hommes politiques sont partis tu comprends les hommes politiques mais souvent quand il s'agit de l'état c'est souvent des dossiers ça concerne peut-être des terres titres fonciers voilà ça dit les bails amphithéotiques il faut il faut il faut il faut je t'invite à aller voir je pense que les tribunaux sont là fonctionnement normalement et les magistrats sont là ils jugent tous les jours il n'y a pas de problème majeur donc moi je vois mal mais par contre je vais dire une chose on est pour une justice quand même à améliorer ça c'est dans la vie à améliorer ça tout le monde le souhaite je pense et des contributions en ce sens doivent être en fait faites plus bon voilà est dessiné acquis de droit tu vois donc effectivement donc d'un activé une contexte électorale beaucoup assez particulier effectivement c'est particulier parce que parce que tu as une élection locale n'est pas d'énormes donc il faut faire non seulement des preuves de communes pour nez qu'on n'a qu'une représentativité pour n'y monna un petit yao yakar nous nous fallons une falle ok on veut préférer un glamour ban de diop tout d'abord d'abord c'est de la choix de maire ban de diop lande mais l'un possible le pousser à ce que l'un d'agmou vous godi appeler pour un deuxième mandat bon déjà je sais pas si je vais répondre directement à la question ou faire un petit rappel je pense je vais répondre directement à ta question banne c'est un collaborateur c'est un frère c'est un mentor parce que moi quand j'entends les gens parler sur banne j'ai envie de rigoler pourquoi oui parce que les gens en fait je veux dire banne c'est c'est quelqu'un qui a une expérience politique avéré c'est quelqu'un qui est là depuis 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 assez longtemps donc qui connaît l'état qui connaît la commune qui sait comment les choses fonctionnent oui depuis longtemps mais c'est depuis 2014 je vais faire je vais je vais je vais je vais y aller doucement expliquer banne il est a été le premier il a été chef de cabinet du premier maire de la commune du maire moussage effectivement conseiller municipal depuis il a été il est secrétaire général du parti socialiste ici autrement dit c'est lui qui représente le parti socialiste qui assure la gestion du parti socialiste ici et il a été au parti socialiste au moment où le parti socialiste était même dans l'opposition c'est quelqu'un qui a fait face au régime de ward effectivement qui a travaillé et qui a dirigé une liste en 2009 cette liste qui a gagné donc on parle d'une personne qui a une expérience politique mais également une expérience de gestion d'une collectivité territoriale ensuite banne c'est un c'est un c'est un pur socialiste c'est un produit du parti socialiste le parti socialiste de tout le temps a été pourvoyeur des meilleures politiques au sens attitude républicaine posture républicaine d'ailleurs ça je vois je pense que ça se voit banne il a il a il a il a cette carure tu vois donc pour revenir maintenant à la question effectivement j'ai eu à collaborer avec lui c'est quelqu'un qui m'a pris qui a confiance à la jeunesse qui m'a pris sous son aile étant jeune qui m'a confié des responsabilités bon ça aussi donc on approuve ça parce que même même son chef de cabinet tout à fait mon cher mon cher frère léon oui avant léon il ya d'autres jeunes qui l'a promu mais bon mais dans le cadre du travail ça dit l'angu ni mounawa par rapport à sa collaboration avec la mère parce que taille brosser l'offy pas doit la façon générale du bruit d'un noir ou bien une partie même de la population d'un noir ni que tout sauf bande parce que il y a eu au moment à boire à maintenir peut-être d'un japonais depuis 2014 l'église de même l'on parce que t'as un maire brosser l'offre à maintenir c'est un maire sortant ni non tout sauf bande quand même est-ce que l'on vous posez vous a posé votre question non sur l'église à l'église à que représentativité en tant que quand tu me dis tout sauf bande en fait là même tu mets même sur la table un argumentaire relayé un peu partout mais qui est limite mais je vais m'excuser mais qui est limite débile c'est quoi tout sauf bande en fait il faut qu'on y aille au sein de la coalition bien au boc ya car avant même de vous retrouver ça avant même de vous retrouver ça proviennent de je vous dis à fait ce que je sais que je sais même de la coalition oui je suis d'accord j'entends ce que tu dis je veux dire par là en fait il n'est pas important de relever la provenance de ces dires ce qu'il y a ce qu'il y a lieu de dire et que c'est des arguments qui ne tiennent pas la route parce que en vérité ces gens là je ne les connais pas qui disent tout sauf bande proposer quelque chose de beaucoup plus sérieux sérieux tu sais moi la décentralisation ça m'intéresse je pense que tu le sais la décentralisation être maire au sénégal est extrêmement compliqué être maire partout est compliqué j'ai l'habitude de dire que être maire est plus difficile qu'être président de la république effectivement dans la mesure où c'est une concentration de tous les problèmes dans un espace très réduit et le maire n'importe lequel maire je ne parle pas de banane n'importe lequel maire doit solutionner ses problèmes avec très peu de moyens c'est pour cela que j'invite les uns et autres à faire très attention il faut y être pour entrevoir les problèmes c'est un appel à plus de retenue plus de calme parce que j'ai l'air de fonds m et il est plus d'être maire dans une décentralisation je ne dis pas sénégalais africain oui mais quand on parle de décentralisation tel est maire peut-être le budget n'est pas aussi concomitant mais par rapport aux fonds de dotation mais aussi par rapport aux partenariats publics privés oui mais à ce que taille le mur bien eu de m une bonne une bonne manière mais ça c'est le propre même d'une gestion on souhaite que ça soit meilleur d'ailleurs c'est pour cela qu'on est en liste mais ce que tu dis là le maire il le sait il travaille avec des partenaires privés de partenaires publics à C'est lui qui est allé chercher ça. Il n'est pas resté comme ça. Mais tu vas me permettre de dire une chose toute simple. Moi, et pour répondre à ta question, moi j'ai choisi Banna pour son expérience, pour sa capacité de résilience. Et pour le faire très simple, il est aux affaires, il sait comment s'y prendre. Et il va bien s'y prendre. Parce qu'il a déjà une expérience solide de gestion communale. Je répète que ce n'est pas facile. Mais ça, ce n'est pas dénigrer les autres. Moi, je suis pour des offres politiques, même s'il y en a très peu pour le moment. Mais plus du partisme. Oui. Non, c'est très compliqué. Dans un régime démocratique, il ne doit pas y avoir trop, trop, trop. Dans une démocratie comme la nôtre... Encadré. Oui, tout à fait. Mais je veux dire simplement que Banna, c'est quelqu'un qui est... C'est un homme d'État, quoi, je veux dire. Et puis bon, je pense qu'il a fait du bon travail. Et il mérite d'être réélu. D'accord. Et d'autant plus que ces opposants-là, qui sont là, que je respecte au passage, ils ont absolument, à part le tout sauf Banna, là, mais qui ne veulent absolument rien dire. Ils n'ont pas proposé de programme. Non, mais quand même... Banda a des opposants de taille, quand même. Banda a des opposants de taille. Non, 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 c'est toi... Peut-être, bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles opposants de taille. Oui, par rapport à taille, les candidats... Mais moi, je respecte ses opposants, je les respecte. Oui, candidats, ils ont maintenant taille, et tu n'as pas le droit. Ça dit, quelqu'un d'autre n'a t'appelé, c'est d'ailleurs. Non, attends. Il y a un amalgame grave. Comment ça, amalgame ? Je vais m'expliquer. Parce que c'est une expérience, c'est d'ailleurs candidat. Non, je reviens à ça. D'accord. Moi, je dis simplement une chose. Je dis ceci. Il faut des programmes politiques. Ils font un programme politique. Ces gens-là qui parlent, ils n'ont qu'à proposer quelque chose. Ils peuvent, après dénigrer, c'est de bonnes guerres. Mais qu'ils proposent quand même quelque chose. Maintenant, bon, est-ce qu'avoir du Dayo... Je ne sais même pas ce que ça veut dire concrètement, mais là, non, non, Dayo, est-ce que ça fait avancer une ville ? Je vais vous répéter, je vais vous dire. Un responsable, qui sait la difficulté de gérer, il y va molo-molo. Parce que c'est très compliqué. C'est ça que je voulais dire ? D'accord. Donc, par rapport à l'élection locale, toujours, on est en train de dire, il y a beaucoup d'enjeux. Parce que vous m'avez beaucoup d'enjeux, c'est parce qu'on a eu le temps d'être sur le Dayo, vous savez, on a eu le temps de regarder, on a eu le temps de regarder, on a eu le temps de regarder, c'est-à-dire, la configuration. Mais on a eu le temps de regarder, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on a eu le temps de toucher de palpable. Aujourd'hui, quand on parle de bilan, toujours, quand on parle de bilan, toujours, il y a une sorte, quand on parle de bilan, il y a un bout d'anniversaire, le marché pour le droit, c'est vrai. Mais le marché, depuis l'heure, il y a eu le temps de 관las. Il y a eu le temps de déracer. Parce qu'on a eu les normes respectées. Car il y a eu le temps, il n'y a eu de l'écorcher, C'est-à-dire que tu as une élection locale. Non, non, non. Je sais que ce qui est important, déjà. Ici, c'est bien. Avant l'élection de Bande, est-ce qu'on pouvait tenir une émission ici? Il faut qu'on soit, je pense, très concrets. C'est possible, c'était pas possible. D'accord. C'était pas possible. Donc, ça, c'est une initiative à saluer. C'est très bien. Le marché de la padoire. Il fallait qu'on change ça. Ça va ouvrir. Mais quand? Non, mais on est dans le mandat jusqu'à présent. Le mandat, c'est une temporalité. C'est dans le temps. Qu'on l'ouvre au début ou à la fin. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a un marché qui est érigé, construit ici, qui va ouvrir. Mais en tant que maire, je ne sais pas si je suis responsable par rapport à Taïe. L'ouverture du marché, si je ne sais pas si je ne sais pas, protection civile, le bloc échanté, c'est-à-dire, il y a eu des recommandations qui ont été faites, qui sont en train d'être corrigées. Mais il y a aussi des élus qui ont, voilà, qui ont eu à faire des dénonciations. C'est aussi ça. Bon, il ne m'appartient pas aussi de dire que... Ah si, en tant qu'agent juridique. Oui. Oui. Non, je t'entends, je dis. Ce n'est pas à moi de dire que ces recommandations soient légitimes ou pas. D'accord. Je constate simplement que c'est un bien qui sera favorable à toute la padoire et que des personnes œuvrent. Parce que fondamentalement, je pense qu'on parle d'un empiétement à deux mètres. Ça ne doit pas être un problème. Mais plus intéressant, tu penses que le maire, lui, il ne veut pas que le marché ouvre le plus rapidement possible. C'est le premier à le vouloir. Il y travaille. Il travaille pour ce faire. Moi, je pense que la première chose à saluer, la première chose à saluer, c'était de remplacer le marché vétuste qu'on avait. Tu es d'accord avec moi? Il a eu le cran d'essayer de le changer, diriger un bâtiment énormissime et qui va être bénéfique à toute la population de la Padoire. C'est simplement ça. Donc, moi, que d'autres personnes, en parallèle, travaillent pour que ce projet n'aboutisse pas, qui va aboutir, Inch'Allah, qui va aboutir, qui a déjà abouti. mais c'est... Moi, je laisse aux soins... les autres le soin de voir et d'apprécier. C'est eux qui vont apprécier. Moi, je n'apprécie pas, moi, je fais des consas. D'accord. Donc, par rapport à cette élection, en tant que juriste, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, tu n'as pas dit que le scrooge-time. Tu n'as pas dit que le scrooge-time. Bon, moi, je pense que ces élections-là sont importantes. Déjà, il y a une innovation majeure, c'est que le maire, il est connu d'avance. Il y a un changement que les gens voulaient. maintenant on y va direct on sait qui est candidat pour être maire c'est pratiquement votre intitut personnel et avec aussi les personnes qui sont dans la liste parce qu'il ne faut pas s'y méprendre quand on investit des personnes de valeur c'est extrêmement important pour le conseil municipal, un conseil municipal de qualité mais le travail sera je pense de qualité déjà je salue cette initiative du chef de l'état qu'on change effectivement qu'on connaisse en tout cas en amont la personne qui veut être maire et puis bon franchement je trouve que c'est bien c'est bien quand on rentre dans le cadre démocratique c'est bien quand on quand on rentre dans le cadre démocratique mais toi ce changement là il est plus démocratique il est démocratique effectivement donc on salue mais tu sais une démocratie on va la parfaire jusqu'à je ne sais quand jusqu'au temps qu'on sera là il ne faut pas le faire mais c'est ça quand tu voyages dans des pays qui sont peut-être cent mille fois plus développés tu vois les gens ils continuent à travailler il faut qu'on ait cette culture là on ne peut pas tout faire aujourd'hui il faut qu'on ait cette culture du travail et puis qu'on continue de réfléchir à comment parfaire les choses c'est simplement ça donc moi je salue l'initiative qui est en fait la réforme là qui est bien il faut qu'on ait dit qu'il y a un opposant au Bandaï mais tu ne vas pas revenir sur eux si si je ne vais pas revenir sur eux parce que je ne vais pas revenir sur eux je ne vais pas le relancer mais il fallait que je mais je n'ai pas dit je ne vais pas me rebondir dis-moi dis-moi qu'est-ce que j'ai dit qu'on a proposé parce que tu as dit qu'on a proposé qu'on a proposé qu'est-ce qu'il propose pour un second mandat mais il va parachever ce qu'il est en train de faire mais de toute façon nous oui ça ça rend dans le cadre du bilan mais ce qu'il propose pour un second mandat je dis parachever le bilan il est là on va continuer ce qu'on a entamé d'accord tu sais même le président Macky Sall en partant il va laisser des chantiers les autres je veux dire simplement par là que le maire de toute façon il va continuer il a des choses à finir qu'il va finir d'accord et il va il va proposer son programme on est là pour ça ne t'en fais même pas pour ça on y travaille et puis bon voilà de toute façon tu as entendu hier je sais que tu savais qu'on recevait notre le l'assemblée là le candidat de Dakar qui est je pense lui aussi un homme d'état c'est quelqu'un de moi réellement j'ai beaucoup de sympathie pour lui mais je pense que c'est pas l'objet Abdoulaye Djoufsar c'est un bon je le dis partout je l'ai toujours dit mais c'est pas il y a un investisseur coriace en face de lui Barthélévillaz bon je sais que tu es d'accord là si bon ce que je sais ce que je vais dire c'est que Abdoulaye Djoufsar c'est un homme d'état ça je peux le dire maintenant si oui ou non il a un adversaire coriace je ne sais pas je vais ajouter une chose toute simple c'est que Dakar aurait beaucoup de chances de le voir comme maire il est poli pondéré il connait les dossiers c'est un intellectuel plein je le pense il a eu à gérer il a été dans l'épreuve en gérant la Covid mais tu m'as coupé on parlait de quelque chose d'important non non par rapport à Bande voilà je disais hier ce même Djoufsar là par ailleurs très bon a dit quelque chose d'extrêmement important il a dit ceci Moune que tu sais Bande en les lisant il saura automatiquement ce qu'il va faire les autres quand tu les n'importe autre personne que tu élites il va laisser deux ans à poireauter il ne saura même pas par où commencer ce n'est pas moi qui l'ai dit mais rien n'est évident tout est relatif mais non mais généralement ça se passe comme ça lui il sait les dossiers et puis il y a une chose fondamentale à laquelle je voudrais revenir aussi très important on a l'impression que les gens ils me connaissent un peu je veux dire le fonctionnement d'un état parce que sans manquer de respect à personne j'ai comme l'impression que les gens ils veulent en fait ils veulent combattre l'état à travers leur commune or ça ne doit pas être le cas la commune c'est un prolongement de l'état d'ailleurs l'adage dit qui le en fait qui le théorise c'est le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche c'est à dire c'est l'état qui intervient mais qui ne peut qui a des difficultés pour intervenir au niveau le plus proche des populations qui confie des compétences aux collectivités territoriales pour gérer avec une autonomie de gestion avec théoriquement une autonomie financière tout à fait par conséquent toutes les personnes qui pensent que la mairie doit être antagoniste antagoniste ou faire face à l'état se trompent très lourdement j'ai comme l'impression c'est une impression et je veux dire que une mairie doit collaborer avec un état quelles que soient les personnes qui sont au dessus non non je n'ai pas je n'ai pas compris non mais on a suivi lui il n'y a pas personne qui a pu se défendre que Banna Banna quand il était à Tchaoudagar c'était quelqu'un qui était loyal il a participé au combat activement quand il a voulu être maire ça a eu des complications maire de Dakar ce qui pouvait être très favorable à la padoie des gens l'ont combattu donc Banna on ne peut pas le dénigrer à ce niveau là c'est quelqu'un qui a été là après quand le président de la république par contre t'appelle pour travailler à ses côtés mais mon cher c'est pour le bien de la padoie je pense que tu es d'accord avec moi sur ça mais non attends toi si toi Makissal t'appelle aujourd'hui pour travailler avec lui et que tu sais en ton âme et conscience que la padoie va en bénéficier tu vas y aller oui ou non moi je pose une question toute simple non mais mais nous on est la population nous les gens c'est moi qui remercie mais je n'ai pas parlé de mon mentor je n'ai pas parlé de mon mentor de mes mentors je vais dire oui tout à fait donc je tenais à les remercier Mansour d'abord parce que en le côtoyant j'ai appris énormément de choses beaucoup de choses je pense que c'est bien de l'avoir côtoyé c'est un formateur je le côtoy toujours c'est un formateur qui m'a mis dans son staff j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris la difficulté de gérer pendant que beaucoup de personnes et quand il avait la gestion de l'eau par exemple et même du Covid quand les gens dénigraient moi je le vois être fatigué tu vois c'était pas facile je remercie aussi le président Rassé qui a fait un travail qui fait un travail extraordinaire au niveau du foot qui m'a donné l'aval de collaborer avec qui a à travers les actes mais énormissimes qu'il a posé qui a fait on va dire je vais pas dire démissionner mais qui a fait reculer la grande à cette talsale donc tu vois nettement le poids du travail fait là-bas c'est énorme il faut le voir pour le savoir donc je les remercie parce qu'ils ont contribué effectivement à ma formation académique politique je les remercie c'est des leaders pour moi bon moi je vais prêcher pour des élections apaisées et que les gens aient la culture du débat qu'on débatte sérieusement qu'on débatte fraternellement et je pense que ça c'est quelque chose d'important je pense que nous tous nous aimons la padoire on peut discuter et de la discussion j'ai la lumière éviter les attaques dominèmes et tout et puis bon voilà je pense que ça c'est quelque chose à laquelle je tenais je tenais à professer ça qu'on ait des élections apaisées des élections calmes dans la fraternité et dans la vérité c'est important aussi c'est moi qui remercie mon cher grand je suis invité mon n'est con qui vous remercie Boubacar je vous remercie donc je vous remercie qui vous remercie mon n'est pas depuis le Canada je vous remercie mon micro cravate je vous remercie à la chaîne Podroir TV donc je vous remercie toute l'équipe technique de ce qui vous remercie à Ousmane Bou de nous aussi de vous remercier l'entrevue je vous remercie à tous à tous à tous